Comment reconnaître une entreprise de marketing et réseau ? Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis coach Adjé Julien, formateur, distributeur d'une entreprise de marketing et réseau. Comment reconnaître une entreprise de marketing et réseau ? Pour reconnaître une entreprise de marketing et réseau, il y a des observations à faire. D'abord, une entreprise de marketing et réseau, c'est une entreprise qui dispose réellement des produits, des soins, des produits à l'usage personnel ou des produits au quotidien. D'abord, vous allez voir que dans une entreprise de marketing et réseau, il y a l'entreprise qui fabrique ses produits elle-même ou bien qui voit d'autres structures pour fabriquer leurs produits et tout ça. Parce que vous allez constater qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de parc industriel et il y a des entreprises aussi qui ont des parc industriels. Cette entreprise-là, elle-même, fabrique leurs produits et ce sont des produits de soins, des produits de bien-être et tout ça. Et ces produits-là, en utilisant un système de vente directe, voilà, qui est le système de bouche à oreille, voilà, j'ai utilisé un produit qui est vraiment, ça m'a fait du bien. Je prends le cas d'une antifreeze, j'ai utilisé une pâte d'antifreeze qui m'a fait du bien. Automatiquement, je vais recommander cette pâte d'antifreeze à mon frère, voilà, lui aussi, il va être soulagé, soit s'il a un mal, ça va l'aider, voilà. Voilà, et ensuite, vous allez rencontrer que dans l'entreprise de marketing et réseau, pour démarrer dans cette entreprise-là, on vous demande de faire un achat de kits. On ne demande pas de faire une inscription, voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se font diriger par des faux systèmes qui se disent marketing et réseau et, en réalité, qui ne sont pas des entreprises de marketing et réseau. Une entreprise de marketing et réseau réelle, d'abord, vous allez faire un achat de kits de produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si, aujourd'hui, vous vous levez, vous allez au supermarché, vous achetez un ensemble de produits. Et lorsque vous êtes sur le point de partie, le gérant vous appelle pour dire, attendez messieurs, vous avez fait un achat, donc, je vais vous donner, je vais vous enregistrer, je vais prendre votre nom, je vais prendre, voilà, et je vais vous donner une carte. Désormais, si vous invitez vos connaissances qui vont venir aussi faire leur achat dans mon supermarché, je vais vous donner des commissions de 10%, de 8%, etc., de 12%. Est-ce que vous voyez? C'est pas génial? Waouh, c'est génial. Mais, vous allez rencontrer que dans les systèmes pyramidaux, dans les systèmes qui se font passer pour des systèmes de marketing et réseau, vous allez, c'est l'inscription que vous allez faire, soit par un lien, vous faites un achat, d'après eux, achat de kits, et vous n'avez rien comme produit, voilà, vous n'avez rien de manière physique, et on vous dit comme ça qu'invitez des connaissances qui vont faire leur adhésion aussi, voilà, ils vont faire leur inscription sur la plateforme, et vous allez commencer à avoir de l'argent. Ce genre de système-là, d'abord, vous n'allez pas avoir de produit, d'abord, ça, c'est le premier point, c'est un faux système, c'est pas un système pyramidal. Ce genre de système ne dut pas, voilà, s'ils ont trop fait un an ou deux ans, et puis ça disparaît, ok? Et dans le côté marketing et réseau, maintenant, il faut aussi avoir l'historique de l'entreprise dans le cadre de tes lances. Est-ce une entreprise qui a une bonne réputation? Est-ce une entreprise qui fabrique des produits de qualité? Est-ce une entreprise qui a fait des expériences, qui a fait des années d'expériences? Tout ça, il faut tenir compte de ça. C'est pour cela que vous allez voir des entreprises qui ont fait près de 30 ans, 35 ans, près de 40 ans, qui sont toujours là dans le marketing et réseau. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent la facilité, c'est-à-dire, c'est ce que moi, je veux être des ventes dans un système, et puis je veux avoir vu de talent, parce que vous voyez, ne vous faites pas ce genre de vision, là. Lancez-vous dans une entreprise créative qui est prête à vous accompagner, ok? Et il y a encore, il y a un, on appelle, un plan de compensation vraiment top, voilà, un plan gagnant-gagnant, ok? Vous allez voir que l'entreprise va vous dire de former une équipe de distributeurs, voilà, juste en informe. Vos connaissances qui vont venir s'informer de l'activité. Et lorsque vous informez ces personnes-là, voici ce que vous retenez de ces deux personnes. Lorsque vous êtes dans une entreprise légale, ok? Ces personnes-là peuvent devenir distributeurs, ou ces personnes, non, vont devenir des consommateurs. Donc, vous allez voir que dans une entreprise de marketing et de réseau, il y a un produit que tout, c'est à la portée de tous. Tout le monde peut utiliser ce produit-là, que tu sois partenaire ou non, tu as la possibilité d'utiliser ce produit-là. Mais si on te dit, il faut être forcément partenaire pour utiliser ce produit-là, fais attention, voilà. C'est comme ça, aujourd'hui, je me lève, je vais au supermarché, puis j'achète des produits. La personne me dit, non, je deviens partenaire, puis elle dit, non, je ne veux pas. Non, je veux juste utiliser les produits. Et puis, il me dit, ce n'est pas possible, il faut forcément que je deviens partenaire. En ce moment-là, je peux dire, je ne veux pas. Est-ce que oui? Mais si j'ai la possibilité d'acheter des produits sans être partenaire, c'est vraiment excellent. Voilà, parce que je veux aller tester les produits. Est-ce que les produits sont efficaces et où, tout ça? C'est très important. Voilà. Donc, vous allez voir que dans une bonne entreprise de marketing de réseau, vous avez la possibilité d'acheter les produits, que tu sois partenaire ou non, d'acheter les produits. Mais ce qui va différencier, vous allez voir que lorsque vous n'êtes pas partenaire, vous allez avoir les produits un peu plus élevés, un peu plus chers. Mais de toute façon, ce sont des produits de qualité, donc n'ayez pas peur. Ici, c'est la qualité qui se vend. Vous allez voir qu'il y a des produits à des prix vraiment dérisoires. 1000 francs, 2000, dessus, dessus, dessus. Jusqu'à même, vous allez voir des produits à hauteur de 400 000, 500 000. Voilà. C'est en fonction de la qualité du produit et de votre besoin. OK? Voilà. Donc, vous aurez toutes sortes de prix. Donc, vous êtes partenaire ou non, vous avez la possibilité d'acheter ces produits-là. OK? Dans ce cas, vous êtes dans une entreprise de marketing des réseaux réels. OK? Donc, faites attention à toutes ces personnes-là qui vous proposent des gains faciles. C'est très dangereux parce que lorsqu'ils vont investir dans ces systèmes, c'est fermé. L'État a interdit ces systèmes-là. Des mains, ils vont dire que non, c'est le marketing des réseaux et c'est le marketing des réseaux. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes sont en train de dire n'importe quoi du marketing des réseaux. Donc, il faut reconnaître une entreprise de marketing des réseaux légale avant d'investir et réussir dans cette entreprise-là. Et un autre point, réussir dans une marketing des réseaux, ce n'est pas synonyme de lorsque vous êtes inscrit, voilà, sans rien faire et vous commencez à gagner de l'argent. Une entreprise de marketing des réseaux réel ne va jamais vous dire, sans rien faire, vous allez gagner des commissions par semaine. Une entreprise de marketing des réseaux, c'est une entreprise qui vend déjà des produits. Donc, lorsque vous venez dans cette entreprise-là, c'est pour l'aider à pouvoir écouler ses produits. C'est pour cela que vous êtes dans cette entreprise. Comme l'entreprise de marketing des réseaux n'utilise pas le système de publicité payante, elle va utiliser le système de recommandation. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous faites un achat de produits, vous avez votre compte, vous êtes partenaire, ça ne veut pas dire que sans rien faire, la semaine qui va suivre, la semaine qui va venir, vous allez avoir des commissions. C'est en travaillant, en bâtissant une équipe de distributeurs, c'est en ce moment-là que vous allez avoir des revenus sur ces ventes-là. Ok? Je pense bien que j'ai été clair dans cette vidéo. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour réussir dans le marketing du réseau. Merci et bye bye!